Bonjour, Roxana Maracinanou, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez été en 1998 championne du monde de natation, 200 mètres d'eau, puis en 2000 médaillée d'argent aux JO de Sydney. Est-ce qu'il y a toujours pour vous l'ancienne championne que vous êtes, une émotion particulière là en ce moment à quelques heures de l'ouverture des JO de Tokyo ? Oui, une émotion, une angoisse aussi un petit peu parce qu'à l'approche de cette compétition qu'on prépare pendant des années, et là nos athlètes l'attendent depuis 5 ans maintenant cette compétition, c'est vrai qu'on est toujours un peu émoussé à l'approche du début de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu tout à l'heure. C'est un moment important, ça va durer 15 jours et vu la période qu'on vient de vivre, je crois que les athlètes sont plus motivés que jamais. Ça reste un moment particulier, une cérémonie d'ouverture, c'est vraiment le coup d'envoi, ça veut dire que mentalement même on s'inscrit, ça y est, dans les JO, on y est ? Oui, même si on ne peut pas y participer tous, parce que c'est vrai que ceux qui démarrent la compétition vont se préserver de ce moment qui est quand même un peu fatigant, même si là il n'y aura pas de public dans les tribunes, donc on se dépensera un petit peu moins en termes d'énergie. On ne peut pas s'empêcher de la suivre à la télévision parce que c'est le moment, c'est le top départ de cette quinzaine. Vous le disiez, il n'y a pas de public, ce sont des JO à huis clos, c'est évidemment inédit et jamais vu. Est-ce que ça veut dire que pour les athlètes, il faut être encore plus fort mentalement ? Ça dépend. Je pense que selon les habitudes qu'on a, si on a l'habitude que la famille nous soutienne, que si on sait se servir du public, ça peut être pénalisant. Maintenant, tout le monde va être à égalité, il n'y aura pas de japonais, comme on l'a craint à un moment, seulement un public japonais pour que justement les adversaires japonais soient favorisés par rapport aux autres. Et puis finalement, tous les à côté qu'il faut savoir maîtriser dans une telle compétition, eh bien ils seront peut-être moins importants. Ils le sont aujourd'hui pour d'autres raisons, tous ces tests, toutes ces incertitudes par rapport même à la participation à la compétition dans quelques jours, parce qu'encore une fois, si on est testé positif, eh bien on sort, on ne pourra pas s'aligner dans quelques jours pour son tour de chauffe. Mais tout ça, il faut le maîtriser, mais peut-être que les à côté qui parfois déstabilisent, comme les grands écrans, justement beaucoup de monde, toute cette attente autour de soi, eh bien peut-être qu'elle sera minimisée du fait... Il y a des sportifs, vous le disiez, pour qui c'est important, on pense par exemple à Teddy Runeur, qui cherche toujours le regard de sa famille, de ses proches. Là, pour lui, par exemple, évidemment, c'est un manque. C'est vrai, ça peut être pénalisant, mais voilà, l'imprévu, c'est l'ami de l'athlète. De toute façon, ce qu'on doit toujours maîtriser, c'est tous les à côté de la compétition pour arriver à rester vraiment concentrés sur ce qu'on a à faire. Et peut-être, voilà, ça nous rapproche un peu plus de ce qu'on fait à l'entraînement, de toutes ces compétitions qu'on a vécues aussi pendant ces derniers mois. On a quand même pris l'habitude, les athlètes ont pris l'habitude de vivre leurs concours, leurs compétitions sans public. Je pense qu'ils ne vont pas trop être pénalisés. Vous parliez des tests quotidiens. Si un sportif est positif, il est exclu. Là aussi, ça joue sur l'ambiance dans la délégation française. Quel retour vous avez sur cette pression supplémentaire ? Oui, depuis 15 mois, ils sont habitués puisqu'ils ont commencé à se tester très vite pour pouvoir continuer à s'entraîner. Mais c'est vrai que plus ça avançait, plus il y avait des contraintes de la part du comité d'organisation. Et le gouvernement japonais a vraiment proposé ces Jeux en se protégeant au maximum, en protégeant sa population. Et donc, oui, les sportifs sont inquiets de savoir s'ils vont pouvoir participer à leurs épreuves et s'ils ne vont pas mettre en péril aussi leurs amis, leurs collègues avec qui ils sont en contact quand même quotidiennement et qui pourraient être considérés qu'à contact. Est-ce que ce sont d'ores et déjà des Jeux sans âme où la fête est gâchée ? Je ne pense pas parce que le monde entier suivra ces Jeux, parce qu'ils sauront nous faire vibrer, rêver. Et puis, le monde entier a besoin aussi de toute cette émotion que nos athlètes pourront partager avec nous. Donc, on a tous envie de savoir si... Pour vous, la ferveur sera la même autour de ces Jeux, même si sur place, ce ne sera évidemment pas la même chose. On l'a vu sur les autres grands événements sportifs retransmis, que ce soit à l'Euro de football, que ce soit le Tour de France. Les téléspectateurs ont été là. Et puis, nos athlètes, pour eux, c'est tellement important de se sentir soutenus dans cette compétition, encore une fois, qui est rare. Et puis, c'est à trois ans des Jeux olympiques et paralympiques en France. Donc, je pense qu'ils vont vraiment tout donner. Il fallait les maintenir, ces JO de Tokyo, quoi qu'il arrive. Là, ils ont déjà été reportés d'un an. Ah oui, pour eux, c'était vraiment indispensable qu'ils se tiennent. Et encore une fois, pour nous aussi, en tant que Français qui accueilleront la prochaine édition des Jeux, c'est très important d'avoir cette première expérience. Et puis, pour nos champions, de les garder motivés encore trois ans. C'est ça, un peu notre chance, finalement, avec ce déplacement des Jeux d'un an. C'est qu'il ne reste que trois ans avant nos Jeux. Et on a envie que nos champions soient encore là à Paris. Justement, vous y serez, vous, à Tokyo, du 1er au 8 août jusqu'à la cérémonie de clôture. Est-ce que, dans la passation et la préparation pour 2024, le fait que les JO de Tokyo ne se passent pas, entre guillemets, normalement, est-ce que là, c'est un manque aussi dans l'expérience pour Paris ? Le retour d'expérience sera forcément différent. Nous, on a placé ces Jeux sous la bannière de la transmission. Entre les champions expérimentés, ceux qui ont l'habitude et qui nous rapporteront, des médailles d'or, j'en suis sûre. Et puis, les plus jeunes qui font leur première expérience dans ces Jeux. Que ce soit une bonne ou une mauvaise expérience, ce sera toujours ça de prix. Avoir fait des Jeux avant ceux de Paris, c'est déjà avoir gagné beaucoup d'années d'expérience. Et puis, oui, moi, je suis sûre que ça va bien se passer pour nos Françaises. Et nos Français, on a des bonnes chances de médailles. On aimerait revenir avec une quarantaine de médailles. On a eu la dernière fois des médailles. 40 de 1 à Rio, c'est faire au moins aussi bien. Voilà, vu les conditions, une quarantaine de médailles, ce serait bien. Sur le papier, on peut y arriver. Un quart des médailles, c'était des médailles d'or. Et c'est ça qu'on veut renforcer aussi. C'est pour ça qu'on a renforcé aussi les primes aux médailles. On a augmenté les primes pour que... 65 000 euros, c'est ça pour une médaille d'or ? Ça compte, ça, pour un sportif, cette prime, lorsque l'on met une médaille ? Oui, ça compte parce qu'ils ne sont pas tous professionnels. Ils n'ont pas tous des contrats de salariés avec leur structure de club. Nous, on les aide beaucoup, l'État, par les aides personnalisées. Mais au moment des Jeux, c'est aussi une motivation de savoir qu'on peut rattraper un petit peu les moyens. Quel sport vous misez personnellement pour les médailles ? On parle évidemment du judo, beaucoup, athlétisme. Oui, alors dans la première semaine, c'est surtout judo, VTT, BMX, boxe. Et puis dans la deuxième semaine, nous avons toutes les sports pluridisciplinaires comme le pentathlon, le triathlon et puis le décathlon avec Kevin Maillard en athlétisme qui a des chances de revenir avec des médailles. On sera là pour les soutenir, nos athlètes, avec Jean-Michel Blanquer, le président qui va être présent, le premier ministre qui sera là aussi pour la passation à la fin de la flamme. Alors, les JO, c'est aussi une affaire d'argent. Le budget des JO de Tokyo a doublé. Il est à 15 milliards à peu près d'euros. Le budget des JO 2024 est estimé pour l'instant à 7 milliards. Pourquoi est-ce que Paris serait bonne élève et ne verrait pas non plus son budget exploser ? Tout le monde nous dit non, 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 on va être dans les clous. Pourquoi Paris serait bonne élève ? Oui, on a un budget pour les JOP de Paris, de la France, de 8 milliards d'euros avec seulement un milliard qui pèsera sur le contribuable parce que nous avons déjà tous les équipements qui sont déjà existants, qui sont construits. Seulement une piscine olympique à construire. Et puis, tous les autres équipements, la majeure partie sera construit pour l'héritage. Ce sont des piscines, des stades qui resteront après. Et c'est surtout pour que les délégations puissent être accueillies en France pour s'entraîner. Mais les structures des jeux seront soit des structures temporaires qui coûtent évidemment moins cher ou uniquement cette piscine qui se rajoutera à de l'équipement déjà existant. Merci beaucoup Roxana Maracinanou. Et donc, bonne cérémonie d'ouverture. Damien, c'est à suivre sur France 2 à partir de 12h35. Tout est à suivre sur France Télévisions.